Le contenu, quand il est lié au produit, il a le risque d'être un peu éphémère. S'il est lié aux fondamentaux de l'entreprise, c'est-à-dire la vision corporete, là, il a de bonnes chances de s'inscrire dans la durée. La définition de la brand culture, c'est une approche holistique de la marque. C'est-à-dire qu'on considère la marque pas uniquement en tant que produit, de publicité ou lieu de vente, mais qu'on considère la marque comme une réalité multisensorielle, comme un univers culturel riche de sens. Si on prend un exemple comme Harley-Davidson. Harley-Davidson, c'est une vraie culture, c'est une vraie marque culturelle, c'est un phénomène culturel. Et qu'est-ce qu'il y a dans le phénomène culturel Harley-Davidson ? Il y a des machines qui ont une forme particulière, il y a une façon de les conduire, une posture. Il y a un mythe, il y a une origine, il y a un lien avec l'histoire de l'armée américaine, il y a un lien avec un certain nombre d'œuvres d'art, dont Easy Rider. C'est donc une vision du monde qui est proposée. Et l'idée de la brand culture, c'est que ça vous permet d'intégrer une vision du monde. Est-ce que toute marque est brand culturelle potentielle ? Oui, toute marque, en tout cas, se doit d'être un agent culturel. Toute marque doit se poser la question, pas simplement, je suis un fournisseur de produits et de services, mais qui suis-je en tant qu'agent culturel dans la société ? Une marque de peinture se pose la question, si on prend du luxe valentine, sur c'est quoi son rôle d'embellisseur de la ville, mais même de fournisseur d'optimisme. Je trouve que Sushi Shop est une marque jeune qui a vraiment bien compris les problèmes de culture. Et c'est une bonne illustration du fait que tout n'est pas dans l'ADN. L'ADN, c'est une vision réductrice qui est plutôt tournée vers le passé. La marque, c'est un pôle de densité sémantique en interaction avec un environnement. Donc, quand on regarde bien ce qu'a fait Sushi Shop, ils ont pris des éléments de la culture japonaise, qu'ils ont mixés avec des éléments de la culture européenne. La campagne de publicité faite par les gens de l'atelier, qui était formidable, était à la fois sur la culture de la mosaïque et d'Archimboldo. Et donc, arriver à mélanger le Sushi japonais avec l'univers de la mosaïque et d'Archimboldo, c'est une très belle européanisation de la culture japonaise. Et puis, ils ont fait des partenariats avec un certain nombre d'artistes ou d'acteurs, comme Kenzo, comme Nelly Kravitz, Kate Moss, et puis des grands chefs. Et tous ces partenariats ont nourri la marque. ont fait qu'aujourd'hui, Sushi Shop, c'est vraiment une marque cosmopolite tendance. Est-ce que Brand Culture va avoir un impact sur les plateformes de marques ? Et quel impact peut-il être ? Les plateformes de marques, elles souffrent du fait d'être un peu trop bureaucratiques. C'est-à-dire qu'elles se limitent à des mots-clés et elles sont un peu réductrices. L'enjeu, c'est de faire des plateformes de marques qui soient beaucoup plus développées sur le plan culturel, en termes de matériaux, en termes de comportements, en termes d'éléments esthétiques, de références, en termes d'éléments éthiques. La Brand Culture, c'est l'idée qu'on a une unité systémique qui est à la fois symbolique, sémiotique et éthique. Les plateformes de marques ne sont pas aujourd'hui sur l'ensemble de ces aspects. Une idée forte dans le livre, c'est l'idée que cette Brand Culture doit avoir un avocat, un agent dans la marque. Là, il y a création de métier. Tout à fait. Ça, c'est les Américains qui défendent cette thèse. Ils disent qu'il faudrait un Chief Culture Officer ou un Chief Meaning Officer. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au plus haut niveau soit responsable de la culture de la marque, soit responsable de la cohérence. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir une dichotomie entre les gestionnaires data, qui sont plutôt des ingénieurs focalisés sur l'efficacité et les ventes, et puis, de l'autre côté, des gestionnaires de la marque, qui sont de plus en plus plutôt des littéraires, focalisés sur les aspects de territoire. Et il faut qu'il y ait au plus haut niveau quelqu'un qui défende les intérêts du sens et de la culture. Ce qui est formidable dans l'approche Brand Culture, c'est que ce n'est pas une vision cynique du marketing. C'est l'idée que l'entreprise doit se considérer comme un agent culturel, qui a un vrai travail à faire vis-à-vis de la société, qui a à apporter, qui n'a pas à cibler ses clients comme des consommateurs qui vont venir pour payer, mais vraiment qui doit être intéressante et proposer des expériences riches. Donc, d'abord, la Brand Culture, c'est une vision non cynique. C'est une vision qui permet de réhabiliter le marketing. Parce que le marketing a des connotations extrêmement négatives. Alors que si on dit, mais non, le marketing, c'est l'art, disons la Brand Culture, c'est l'art de donner du sens à une activité commerciale, là, ce n'est pas du tout cynique. Une question purement business sur le brand content. Est-ce que le brand content a enrichi les agences de pub ? C'est un peu tôt pour dire si le brand content a enrichi les agences de pub. Parce qu'aujourd'hui, des opérations significatives de contenu, il n'y en a pas tant que ça. Et surtout, le brand content, pour l'instant, on a eu essentiellement des opérations tactiques ou opportunistes. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est le brand content stratégique. Le brand content stratégique, c'est l'expression éditoriale de la brand culture. C'est comme ça que ça se rattache. C'est-à-dire que ce n'est pas quelques éléments anecdotiques qui nous ont permis de faire de la visibilité. Ce n'est pas des coups. Ce n'est pas des allumettes qu'on grille successivement. C'est vraiment l'idée d'un territoire culturel. Si on prend une marque comme Keshwa, Keshwa a fait un site que je trouvais assez formidable, Hiking on the Moon. Ce site, c'est des passionnés de la montagne qui parlent aux passionnés de la montagne. Ce site, il est fait en interne. C'est-à-dire que c'est les collaborateurs eux-mêmes qui s'impliquent dans le contenu. Ça, c'est, à mon avis, totalement stratégique. Le vrai content stratégique, on s'est rendu compte qu'il était aussi assez proche de tout ce qui est un peu corporate. Sous-titrage Société Radio-Canada